Au Gabon, le mois d'août est représentatif de la saison des baleines. Et ce vendredi, à bord de deux embarcations, les membres de l'opérateur touristique Gabon Adventure, accompagnés de certains de leurs partenaires, ont sorti leur appareil photo. Objectif, capturer des moments précieux de la vie des baleines au large des côtes gabonaises. C'est entre 25 et 30 km de Libreville, donc on sort de l'estuaire, on passe côté océan, et en fonction des jours, elles sont plus ou moins proches. Un moment d'intense émotion pour chacun de ces amoureux de la nature, qui ne rate aucune occasion pour vendre la destination Gabon. L'intérêt de cette virée en mer, c'est de profiter d'une expérience qui se passe une seule fois par année au Gabon. On a la chance d'accueillir les baleines d'Abos qui viennent se reproduire dans nos eaux chaudes. Elles ont peut-être choisi ce site parce qu'il est sacré, elles ont peut-être choisi ce site parce qu'on est aussi de bons leaders en matière de protection d'environnement. Donc c'est une belle expérience de pouvoir le montrer déjà pour nous-mêmes en tant que Gabonais, vivre cette expérience et voir les baleines, mais aussi pour les touristes du monde entier qui peuvent venir les voir, étudier et comprendre un peu leur comportement. Comme lire dans un livre, la magie que dégage ce spectacle n'est pas loin d'un sortilège puissant et envoûtant. Je te fais une journée de plus baleines, j'en ai déjà fait deux cette année, c'était la troisième. Voilà, donc il y a une chose importante aussi avec Gabon Aventure, ce qu'il y a un petit plus, c'est qu'on puisse entendre le bruit des baleines. S'ils ont un micro qu'ils mettent sous l'eau, et là je dois dire que je n'avais jamais entendu ça et c'est vraiment très impressionnant. Pour les hommes de science, ces instants d'observation des baleines au large des côtes gabonais sont tout aussi importants pour se saisir du mode de fonctionnement de ces mammifères, histoire de lever également le mystère autour de leur présence. Nous faisons un travail sur cela pour savoir essentiellement quelles sont les espèces exactement qu'on peut retrouver au Gabon, les baleines et les dauphins, aussi quelles sont les zones qui sont favorisables à ces espèces et à quelle période on les retrouve normalement. Le Gabon compte aujourd'hui parmi les meilleurs sites d'observation au monde de cette espèce de cétacé afanon réputée pour effectuer des sauts spectaculaires hors de l'eau.